et voilà c'est parti bonsoir à tous bienvenue à cette conférence la toute première de l'année 2022 par la philosophie de la liberté je l'avais déjà fait deux fois pour tout dire mais pas exactement de la même manière la première fois c'était je crois en mars 2020 je sais pas si cette date vous rappelle quelque chose moi si c'était le départ d'un truc qui nous est arrivé dessus et qui a pris des proportions que je n'avais pas attendu du tout à cette époque mais déjà ça m'avait bien saoulé il faut que je l'avoue le premier confinement et donc j'avais lancé directement une conférence autour de la liberté puis je l'ai fait une deuxième fois au festival de philosophie à Goratena l'année dernière et puis on était encore dans une série de restrictions et voilà là j'avais envie de l'épanouir un petit peu de développer avec cette thématique je vais vous en parler bien sûr comment comment je fais pour trouver un espace de liberté quand je suis dans une situation concrète mondaine qui multiplie les contraintes voilà est-ce que c'est quelque chose qui vient réduire ma liberté jusqu'à peau de chagrin ou est-ce qu'au contraire ça vient agrandir ma liberté bon je vais pas tout vous raconter avant de commencer et là juste une petite présentation pour celles et ceux qui me connaissent pas je suis originellement agrégé de philosophie j'ai fait 15 années d'enseignement en lycée et puis aussi à la faculté pendant quelques années et puis j'ai démissionné il y a deux ans d'abord parce que ça correspondait plus vraiment à mon autre aspiration parce que j'étais directeur bénévole d'une école démocratique donc privé hors contrat et donc le privé et le public n'étaient pas tout à fait compatibles et ensuite pour vraiment me consacrer pleinement à mon activité qui est celle de philothérapeuse donc j'utilise la philosophie pour accompagner individuellement les personnes dans leur chemin de vie et aussi collectivement avec des groupes des groupes de travail avec des stages et plein d'autres choses je suis aussi facilitateur en respiration profonde en respiration en eau tropique un outil de modification de la conscience dont je vous parlerai un peu en fin de conférence et que j'utilise pour pouvoir en modifiant la conscience du coup amener à explorer d'autres zones de nous qu'on n'a pas l'habitude d'explorer et pouvoir peut-être aussi y trouver d'autres espaces de liberté voilà et puis enfin j'ai écrit depuis quelques années déjà une série de bouquins dont le titre les premiers c'était l'expérience de la liberté intérieure donc vous pouvez imaginer que c'est quelque chose qui me une grosse grosse aspiration pour moi la liberté voilà et puis un roman et là en ce moment un deuxième que je suis en train d'écrire voilà voilà qui va vous faire cette conférence alors avant de se lancer et j'adore cette image je sais pas si vous avez vu ce film à l'époque vous connaissez les acteurs déjà ça c'est sûr ah elcio arrive et je l'admets c'était l'écume des jours de Boris Vian donc au cinéma avec nos deux formidiennes acteurs qui sont en train de se balader dans la ville bien protégés par leurs petits nuages et leurs petites bulles alors voilà je sais pas si ça vous fait cette impression là quand vous vous baladez en ville avec un masque ça dépend les villes je sais qu'il y en a ça leur fait cette impression là et moi pas tout à fait et du coup j'avais envie de vous la balancer on va la rediscuter tout à l'heure ah il y a une discussion déjà ça coupe ok je sais pas si ça coupe pour tout le monde je n'espère pas vous me dites si jamais si jamais ça coupe vous pouvez me le dire dans la discussion je t'ai perdu je t'ai perdu deux minutes ok donc là tu m'as à nouveau voilà ok génial alors je continue oui donc est-ce que notre liberté sous Covid va se résumer à la possibilité de circuler librement en ville sous dans une autre dans notre petite bulle alors ça c'était une provocation de début de conf vous inquiétez pas ça va pas avoir ce ton là tout le temps et la phrase qui qui accompagne cette première slide et que j'entends assez souvent autour de moi c'est la suivante si ma seule liberté consiste à accepter les contraintes qui se multiplient autour de moi alors non je n'appelle pas ça liberté est-ce qu'on est encore en liberté actuellement voilà cette cette citation que qu'on va essayer d'explorer puisque je joue quand même je vous la problématise l'idée de la philosophie c'est de problématiser les différentes affirmations qu'on peut avoir ou les questionnements et pour problématiser en général on essaye de comprendre quel est le dilemme qui se joue entre deux postulats ou deux idées deux opinions qui semblent s'opposer le premier postulat donc c'est un point de départ de ma conférence c'est que quand même on a beau faire on revient toujours à cette idée que la liberté c'est l'absence de contraintes et que donc plus on multiplie les contraintes moins je me sens libre et si on enlevait les contraintes dans un monde de rêve je pourrais me sentir vachement plus libre et donc cette idée elle revient à dire c'est assez assez simple les contraintes ça fait chier je pouvais pas le dire comme ça sur la slide donc j'ai dit sont insupportables et surtout en ce moment alors je parle pour moi quand même vous avez compris pour moi c'est dur les contraintes et pourtant postulat numéro deux quand même les contraintes j'aimerais bien essayer de d'amener ça ce soir non seulement elles sont le tissu de la réalité elle façonne la réalité mais même on pourrait aller plus loin et dire que elles permettent ma liberté elles rendent possible ma liberté alors ça c'est le discours existentialiste sur lequel je vais commencer cette conférence dans quelques instants et alors oui je me suis presque excusé je dis promis c'est pas une stratégie pour vous faire accepter l'inacceptable et genre une définition de philosophe ouais la liberté c'est accepter les contraintes et attendez il n'y a pas un peu une antinomie là et donc on va essayer quand même de comprendre quel est le lien entre ma liberté et les différentes contraintes qui façonnent mon espace situationnel mon espace d'action et puis ensuite dire qu'il y a de la liberté quand il y a des contraintes ça veut pas forcément dire que ma liberté elle se résume à accepter les contraintes mais ça veut dire que j'ai un positionnement qui est toujours libre face aux contraintes on va essayer de voir comment je me positionne face aux contraintes surtout actuellement donc ma question c'est comment redéfinir ma liberté sans en faire d'un côté une fuite ou une révolte stérile et sans en faire d'un autre côté une forme de résignation face à ce qui pourrait sembler nécessaire ou inexorable comment je fais pour dessiner ma liberté aujourd'hui et j'ai vraiment envie dans cette conférence de créer un espace des possibles de positionnement libertaire alors on va y aller en trois étapes parce que je suis un gars vachement rigide qui adore tout couper en deux trois ou quatre je vais déjà vous vous parler donc c'est c'est philosophie de la liberté donc c'est aussi une exploration de certaines philosophies mais on va pas faire que l'histoire de la philo on va en profiter pour vraiment aller creuser des enjeux mais quand même je vais commencer par vous parler de positionnement existentialiste celui qui a été lancé par sartre entre autres et qui a donné donc pendant la seconde guerre mondiale non non je ne compare pas la situation actuelle avec la seconde guerre mondiale ok je dis je ne compare pas parce que vu que l'inconscient connaît pas la négation vous allez retenir que je compare et en même temps je me dédouane de ceux qui diraient non mais attendez ils ne pouvaient pas faire ça quand même c'est pas possible donc je ne compare pas la situation actuelle avec l'occupation mais quand même Jean-Paul Sartre disait on n'a jamais été aussi libre que pendant l'occupation on va aller creuser son discours en temps de multiplication des règles en deuxième temps on va aller essayer de mieux comprendre le discours déterministe qui réduit ma liberté là vraiment quand même à peau de chagrin et puis enfin on va aller essayer de comprendre avec Bergson qui est un philosophe que j'aime beaucoup comment retrouver une liberté dans une meilleure compréhension du rapport entre l'intelligence l'instinct l'intuition essayer de voir comment je peux me positionner dans mon corps pour essayer d'être plus libre voilà l'idée allez on est parti est-ce qu'il y a des questions c'est non tout va bien j'en profite pour vous dire que vous pouvez vous barrer quand vous voulez pendant la conférence c'est aussi une liberté que vous avez et c'est ok si vous voulez vous excuser par message comme beaucoup de personnes le font en général c'est ok aussi et si vous ne voulez pas c'est tout à fait ok voilà c'est il n'y a pas de souci c'est libre allez on y va donc je commence par une première définition de la liberté comme souvent en philosophie on aime bien commencer par interroger ce qu'on appelle la doxa en grec l'opinion commune cette idée qu'on se fait des choses pour aller la questionner et voir comment on pourrait à partir de là construire des problématiques la liberté on peut être d'accord que si on va pas chercher dans le gafiot ou dans des dictionnaires philosophiques comme la lande on en fait une capacité à se mouvoir sans contrainte une capacité de faire ce qu'on veut avec le moins de contraintes possibles ça c'est ce qu'on pourrait appeler l'opinion commune alors du coup je dis effectivement pour avoir une liberté il faut donc avoir une volonté puisqu'il faut vouloir des choses et pouvoir faire ce qu'on veut et donc en premier lieu ça concerne une certaine catégorie d'être dont a priori les pierres ne font pas partie si on ne leur donne pas de conscience il y en a qui le font mais là on commence à rentrer dans des champs ésotériques dans lesquels je ne m'aventurerai pas tout de suite ce soir même si ça ne me pose pas un problème particulier mais c'est vrai que la capacité de mouvement des pierres elle n'est pas énorme donc pour l'instant on va considérer les êtres vivants capables de se déplacer ou éventuellement capables de communiquer entre eux comme les arbres on le comprend sont de plus en plus mais pour pas tout de suite créer plein de débats on va on va on va rester pour l'instant aux êtres humains en tout cas un être humain il a cette double impression que quand on empêche de faire ce qu'il veut ou quand on le force à faire ce qu'il veut pas ben sa liberté elle en prend un sérieux coup et donc ça ça fait partie effectivement de ce que l'on appelle la contrainte le fait de poser des barrières à ma volonté ou au contraire de m'incliner très largement à aller dans une direction et de ce point de vue là on a donc l'impression que ma liberté elle peut elle peut se juger voire se jauger au nombre de contraintes qu'on est capable d'éviter ou dépasser ou peut-être des fois d'ignorer ou de transgresser des choses comme ça ok voilà ce premier discours sur la liberté alors j'aimerais bien quand même vous faire une faire une expérience de pensée pour voir jusqu'où il nous emmène ce discours là qui nous dit que la liberté elle est proportionnelle à au nombre de contraintes que l'on peut éviter ou ignorer allez essayons d'enlever toutes les contraintes qui nous empêchent d'être libres on va y aller progressivement par étapes première contrainte quand même les lois elles sont assez contraignantes les lois et là j'ai pris la limitation de vitesse à 50 vu que je ne peux pas rouler à plus de 50 ans ville j'ai j'ai je peux avoir l'impression d'une contrainte pendant les quelques stages de récupération de points que j'ai fait à l'époque si longtemps effectivement j'avais affaire aussi à des personnes qui comme moi avaient un peu du mal avec les limitations de vitesse et on pourrait penser donc on pourrait avoir il y en a même qui avait ce discours qui disait si on enlevait les limitations de vitesse on serait plus libre alors c'est sûr vous allez me dire que si on enlève les limitations de vitesse on va être finalement face à ce qu'on peut appeler la loi du plus fort qui est le fait que celui qui a une plus grosse bagnole de 4x4 bmw x6 ben il a il a plus de possibilités de faire ce qu'il veut que moi parce que s'il m'écrase c'est pas lui qui va avoir mal donc j'enlève une deuxième contrainte quand même parce que si j'enlève les lois je tombe face à une contrainte facile qui est la loi du plus fort j'enlève une deuxième contrainte qui est l'argent parce qu'en vrai les êtres humains sont pas si inégaux que ça si on enlève les différences financières qui font qu'il y en a un qui peut s'acheter le 4x4 bmw x6 et j'ai quelque chose contre ces véhicules vous allez me dire ok alors on enlève l'argent ça ramène les gens à un peu plus d'égalité on peut faire du troc plein de choses et donc on est peut-être plus libre mais il y a quand même un truc qui fait que l'argent est utile c'est qu'il faut bien quand même acheter des choses pour se nourrir et puis si on les achète pas on va devoir les troquer ou travailler et on va quand même faire des efforts et donc il y a encore cette contrainte là qui est nos besoins nos besoins physiques comme par exemple la faim la faim est une sacrée contrainte allez pas cap dans mon monde idéal d'enlever la faim j'enlève la faim et je fais que les gens peuvent continuer à vivre sans avoir à manger puis j'en profite pour enlever les autres contraintes liées à mes besoins primaires imaginez allez c'est parti on n'a plus besoin de dormir on n'a plus besoin de respirer on commence vraiment à être des êtres vachement libres de faire plein de choses qu'on veut mais il reste quand même une contrainte je sais pas si vous l'avez imaginé il reste alors les murs ok c'est c'est vrai que là j'ai un mur derrière moi et que je peux pas l'enlever et il m'empêche de passer là de ce côté là mais quand je dis les murs c'est toutes les contraintes physiques par exemple les arbres les trottoirs les rivières les lacs les montagnes qui m'empêchent peut-être d'aller là où je veux et qui font que je vais devoir contourner ces obstacles on enlève les murs ce que ça veut dire c'est on enlève toutes les contraintes physiques qui s'opposent au fait que j'ai envie d'aller quelque part et que j'y suis à cet instant là du coup comme dans les OMI où les personnes dans cet état de conscience modifiée dans lequel elles sont en une sorte de mort imminence très souvent elles racontent que leur volonté veut aller quelque part elles y sont dans cet état là alors évidemment elles ne sont pas avec le corps parce que le corps est en train d'agoniser dans la salle d'hôpital mais la volonté elle s'est détachée donc on imagine ça mais on garde le corps pour l'instant je me déplace comme ça librement où il reste un truc quand même qui me contraint le temps c'est à dire que ça va prendre du temps peut-être pour me déplacer si je veux aller je sais pas où à l'autre bout du monde ou tout ça là et donc allez on enlève le temps ok ça veut dire que là il y a même plus cette contrainte là qui fait qu'il faut que je me dépêche pour pas être en retard à la conférence à 20h30 ok ou au contraire que je suis en train d'attendre pendant trois heures que l'autre il arrive on enlève le temps je commence à être vraiment libre ah oui il me reste un corps on enlève le corps alors vous voyez là il flotte dans l'espace mais il a encore un corps donc c'est une image on enlève le corps et donc je ne suis plus qu'une volonté donc comme dans les OMI là pour le coup qui se déplace instantanément sans temps à la vitesse de la lumière même plus parce que c'est encore une vitesse la lumière donc instantanément comme ça en direct live là où il veut plus de barrières plus de temps plus de corps ma liberté elle commence à être waouh mais il reste un truc quand même je sais pas si vous l'avez déjà anticipé ah et je vous fais attendre un petit peu il reste les autres ouais mais imagine les autres quand ils ont plus de corps quand il y a plus de temps quand il y a plus de mur quand il y a plus de faim c'est la faim quand même qui nous oppose beaucoup les uns aux autres et puis mes besoins physiques il y a plus d'argent il y a plus de loi les autres ils sont moins un problème déjà je peux les traverser rien à foutre parce qu'ils n'ont pas de corps non plus donc ça va tu vois c'est assez cool donc il reste un truc quand même qui est assez contraignant c'est un suspense encore quelques instants mon fonctionnement mental et ouais il est toujours là lui il me fait chier et j'ai beau plus avoir de corps lui il continue à me saouler comme dans les expériences psychédéliques ou les choses comme ça ou les états de conscience modifiés souvent ce qui me fait plus chier c'est mon fonctionnement mental ça commence à tourner en boucle alors si j'ai plus de corps pour me divertir alors lui il va commencer à être wouhou et là je me perçois que je suis pas libre à l'intérieur de moi j'enlève mon fonctionnement mental qu'est ce qui reste un c'est la question qu'est ce qui reste à mince oh remince il reste rien il reste plus rien qu'est ce que je suis en train d'essayer de vous dire je suis en train de vous dire que si vous vous amusez vraiment aller jusqu'au bout de cette idée que la liberté est l'absence de contraintes alors la liberté n'est rien elle est le néant puisque dès qu'il y a quelque chose qui me permet d'agir dans le monde de penser de réfléchir de me déplacer et bien ça peut être une contrainte pour mon action évidemment enlever toutes les contraintes et vous aboutissez à ce que bergson appelait un concept vide le concept de néant que même l'imagination ne peut pas se dessiner essayez vous allez voir ok vous avez pratiqué la méditation samatha pendant des siècles vous êtes capable de faire le vide total en vous mais je suis sûr quelque chose qui apparaît dans votre état de conscience quand vous êtes en méditation profonde il y a quelque chose et s'il n'y a rien vous n'êtes plus là donc ok la liberté n'est pas l'absence de contraintes les contraintes sont moi ce que j'appelle le tissu qui forme la réalité elles sont les lois qui déterminent le jeu et je vous ai mis un petit j'adore c'est mon époque quand j'étais jeune super mario bros cela nintendo la super nes en fait pour qu'il y ait un jeu qui soit intéressant à jouer et oui je suis en train de vous dire que peut-être que notre existence est un jeu qui est l'inventeur on pourra en parler plus tard en tout cas quand on est dans un jeu qui est intéressant on doit accepter qu'il y a des règles et mario je sais pas si vous rappelez dans la toute première version il est poussé au cul par l'écran comme ça là qui n'en arrête pas de faire qu'il veut pas ne pas avancer il y a une règle comme ça alors ensuite on a enlevé cette contrainte dans les versions supérieures et il peut aller en arrière en avant mais il est quand même dans un espace en 2d puis ensuite on a créé du 3d puis nous on est en 4d ou en 5d ou en 10d n'empêche qu'il y a des règles du jeu et donc la conséquence c'est que ma liberté c'est la possibilité de choisir mon action dans une situation qui est façonnée par des contraintes alors ok je peux dire que ma liberté elle est limitée par les contraintes mais en réalité si je voulais être sincère je dirais que ma liberté elle se situe dans le positionnement que je vais prendre par rapport à ces contraintes par rapport à un monde qui est structuré par les contraintes ça c'est l'essence même de l'existentialisme avons-nous le droit de choisir de moduler ces règles par choix certaines règles on va y venir tu vas voir Emma on va y venir à mon positionnement par rapport aux règles ça dépend des règles en fait tu vois tu peux pas je m'avance un peu tu peux pas modifier par exemple les règles qui est comme la loi de la pesanteur qui fait que tu es attiré par ta propre densité par un corps qui a une densité beaucoup plus beaucoup plus forte qui est le noyau de la terre et du coup tu es attiré par lui pas essayer de modifier ça alors tu peux jouer avec tu peux créer un engin qui contredit la pesanteur qui t'emmène dans l'espace qui t'élève mais n'empêche qu'il faut connaître les règles pour pouvoir jouer avec mais là je m'avance un petit peu mais donc il y a des règles avec lesquelles on peut jouer et d'autres avec lesquelles c'est plus difficile de jouer essaie de t'arrêter de respirer tu vas voir ça ça va pas durer longtemps donc je suis dans un espace qui est structuré par des contraintes et je vois comment je me positionne je vous disais ça c'est l'essence même du discours existentialiste et je vais vous faire un brin de lecture un brin de lecture d'un texte de Jean-Paul Sartre donc celui qui dit jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande mais on va essayer de comprendre pourquoi voilà ce que dit ça donc c'est dans l'être et le néant un bouquin qui est pas facile à lire assez indigeste mais là on a un passage qui est plutôt facile à comprendre voilà tuberculeux par exemple donc une maladie paculeux cette maladie qui m'infecte qui m'affaiblit qui me change limite brusquement mes possibilités et mes horizons j'étais acteur ou sportif je ne peux plus l'être mais voici déchargé de toute responsabilité touchant ces possibilités que le cours du monde vient de m'auter c'est ce que le langage populaire nomme être diminué j'étais un bouquet de possibilités imaginez un bouquet dans un vase on enlève quelques fleurs le bouquet reste dans le vase mais il est diminué il est réduit à quelques éléments ça c'est l'opinion commune mais en réalité dit ça il n'en est rien et cette image là elle est mécanique la situation nouvelle quoique venue du dehors doit être vécue c'est à dire assumer il est vrai de dire qu'on m'hôte ces possibilités mais il est aussi vrai de dire que je que j'y renonce ou que je m'y cramponne ou que je ne veux pas voir qu'elles me sont ôtées ou que je me soumette à un régime systématique pour les reconquérir en un mot ces possibilités sont non pas supprimées par la nouvelle situation mais elles sont remplacées par un choix d'attitude possible envers la disparition de ces possibilités voilà ce que dit ça alors je ne sais pas si vous avez tout compris mais c'est quand même super simple c'est le fait de dire que chaque nouvelle situation va changer les contraintes liées à l'ancienne situation et je peux avoir l'impression qu'elle en rajoute mais en réalité c'est juste que mon choix face à la nouvelle situation doit maintenant prendre en compte ces contraintes que je n'avais pas forcément prévues ce qui fait que moi ça me fait chier mais elle me laisse la liberté de me positionner par rapport à ces nouvelles contraintes comment je fais par rapport aux contraintes que me présente sans cesse le monde voilà la question de base de l'existentialisme et Didier qui dit les règles sont là pour ordonner le monde même l'univers a ses lois mais on peut avoir l'intelligence par l'intelligence comprendre et vivre autrement ses règles ok et Nancy du coup tu dis c'est ça que je veux te dire que ma liberté elle est à la base déjà la capacité de choisir comment je alors je réagis et je préfère dire je réponds parce que tu vois la réaction c'est souvent un truc un peu viscéral instantané et face aux nouvelles règles moi j'ai une réaction directe qui est dire faites chier et en fait j'ai plutôt envie de dire comment je réponds à la nouvelle situation et comment moi je vais trouver en moi des ressources pour pouvoir me positionner différemment c'est souvent ça en fait la conscience du manque de liberté c'est j'avais j'avais fait ce choix il m'arrive un rocher sur la gueule on va y revenir tout à l'heure je ne peux plus faire le choix que je m'étais dit que je voulais faire je reste coincé dans ce choix et je me dis je ne suis plus libre mais en fait le rocher il me présente une nouvelle situation et du coup je dois me positionner par rapport à la nouvelle situation et ça c'est sans cesse dans la vie sans cesse et là vous remarquez qu'en ce moment c'est waouh c'est exactement ce qui se passe alors concrètement oui prenons un exemple ok on a ajouté des contraintes récemment on en a ajouté même pas mal avec le pass sanitaire puis avec le pass vaccinal puis ça change sans cesse en gros ils se foutent de main de gueule quoi ils changent des lois sans cesse et moi ma question c'est alors oui oui ils se foutent de main de gueule je n'ai aucun problème là-dessus mais une fois qu'on a compris ça comment je me positionne moi est-ce que je suis les directives donc je suis je leur obéis parce que je les approuve est-ce que j'obéis aux directives parce que j'ai pas envie de prendre de risque est-ce que je choisis de désobéir aux directives par respect d'un principe interne est-ce que je choisis de désobéir aux directives parce que ça m'arrange bien est-ce que je choisis de rester chez moi et de plus rien faire pour ne pas avoir à choisir entre toutes les autres possibilités est-ce que je prends un flingue et que je le mets sur ma tempe et des milliers d'autres possibilités comment je réagis au changement de situation oui l'idée est-ce que c'est pas à moi de choisir tout ça et là vous voyez je vous ai remis un petit dessin de mario bros mais là c'est vachement compliqué sa situation il est dans la merde parce qu'il y a des plantes vous savez que s'il les touche les plantes juste pour celles et ceux qui n'ont pas connu cette époque magique s'il touche les plantes il est mort et alors en plus il trimballe un truc là je sais pas trop ce que c'est c'est un peu bizarre mais c'est pour dire sa situation est complexe est-ce qu'il va s'en sortir haha donc pourquoi je vous dis ça et bien parce que quand Sartre dit on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation qu'est-ce qu'il entend dire pourquoi est-ce que je suis d'autant plus libre de choisir que les contraintes qui pèsent sur mon choix m'ont l'air pesant mon l'air lourd alors premièrement j'ai envie de vous dire et là mon pouce premièrement parce que alors le jeu en vaut la chandelle quand je joue à un jeu vidéo ce qui ne m'arrive plus depuis longtemps je précise parce que j'ai d'autres choses à faire mais j'ai rien contre ceux qui jouent aux vidéos je précise aussi quand je joue à un jeu vidéo je suis quand même même s'il faut que je commence au niveau 1 parce que autrement je me fais massacrer je suis quand même content quand je suis à un niveau plus exigeant et c'est quoi un niveau plus exigeant mais c'est un niveau dans lequel il y a vachement plus de contraintes et du coup imaginez ma vie si je la considère comme un jeu ok c'est pas facile toujours de se dire ça mais n'empêche plus il y a de contraintes et plus ma vie est passionnante alors pour celles et ceux qui commencent à se dire là ils se foutent de notre gueule vous n'avez pas tout à fait tort mais est-ce qu'on peut aussi parler de soumission à l'autorité bien sûr de plein de manières différentes Emma ça fait partie de ton choix une des possibilités ça peut être la soumission mais quand tu comprends que la soumission c'est ce qu'il y a en dessous de la mission et que tu reviens à la mission tu te rends compte que peut-être qu'il va falloir te surmissionner pour pouvoir dépasser la soumission bon blague à part du coup je vous donne quand même une autre idée de la raison pour laquelle c'est intéressant cette situation actuelle en fait ce qui m'arrive quand il y a peu de contraintes c'est que mon choix va se faire de manière relativement indifférente ou j'appelle ça aussi un choix gratuit je sais pas trop allez je mange plutôt des frites ou plutôt des pâtes les deux sont intéressants et en fait c'est un choix qui est un petit choix j'ai envie de le dire c'est un choix des cartes il appelle ça la liberté d'indifférence il disait c'est le plus bas degré de la liberté et pour que mon choix devienne plus engageant plus intense émotionnellement et que du coup ma conscience s'y penche de manière plus attentive que j'y mette plus d'énergie et bien il faut que les contraintes elles occasionnent un choix qui lui-même est engageant avec des conséquences quand j'étais prof de terminale mes élèves me disaient souvent pour que je sois plus libre il faudrait qu'il n'y ait pas de conséquences quand je choisis parce que les conséquences qui pèsent sur mon choix diminuent ma liberté mais non au contraire plus t'as des conséquences plus ton choix il est important et du coup ben tu vas y mettre beaucoup de conscience et tu vas éprouver ta liberté ton engagement dans l'existence tu vas l'éprouver de manière beaucoup plus profonde c'est là ma liberté encore une fois c'est une donnée que nous que ça nous répète souvent c'est l'engagement pas dans l'armée parce que je vois encore fleurir des panneaux dans la rue engagez-vous qui disait re-engagez-vous vous allez comprendre le sens de l'engagement ça oui vous allez comprendre mais engagement dans la vie engagement dans la réalité engagement dans mon choix donc moi j'ai plus de contraintes moins mon choix est engageant et plus il est léger mais au sens superficiel et vous remarquez que la situation actuelle je pense que là vous pouvez être d'accord avec moi elle est engageante merci servan didier si tu sais ce que je vais faire didier c'est que hop je désactive ton micro mais tu peux le réactiver quand tu veux c'est juste pour éviter les désagréments liés au souffle merci servan de l'avoir signalé et nancy dit peut-être que je vais choisir sans contraintes ce qui est le moins coûteux exactement moyenne contrainte plus je vais là je vais vers la solution facile ce qui veut pas dire que quand il ya des contraintes je vais pas je vais pas faire la solution facile je peux par exemple en période attention je vais me faire des ennemis en période de collaboration j'avais le choix entre la soumission à l'autorité la solution de facilité la collaboration et puis la résistance et oui oui c'est un peu ce que je vous dis aussi dans la situation actuelle voilà vous connaissez mon positionnement mais qu'est ce que ça veut dire résister comment je résiste à quoi je résiste et pourquoi je résiste est ce que c'est simplement une révolte post adolescence ou est-ce que c'est quelque chose qui est qui est profond et qui provient de principe en tout cas tout ça c'est des choix que je fais alors j'avance vraiment là on n'a pas fini alors un peu plus loin voilà bah tu vois c'est ce que tu disais nancy quand mon choix il est facile il est très peu un choix parce que j'ai tendance à emprunter les autoroutes les autoroutes c'est à dire c'est le principe d'inertie vous savez newton un mouvement il se continue indéfiniment à l'absence de frottement et ça c'est l'inertie d'après newton et du coup c'est l'autoroute quoi ce que tout ce que j'ai déjà l'habitude de faire en l'absence de contrainte j'ai vraiment une grande envie de continuer le faire ça a bien marché alors allons-y on y va quoi et dans ce cas là vous remarquerez que c'est pas vraiment un choix parce que c'est juste le respect d'une habituation d'une habitude du coup c'est un très petit choix pour que mon choix il soit plus réfléchi il faut que je rencontre un problème et c'est le fameux rocher qui est en travers de la route sur lequel je vais revenir le rocher il m'empêche de prendre mes autoroutes mes voies mes voies rapides et du coup nouveau texte de jean paul sartre toujours voilà ce qu'il dit le coefficient d'adversité des choses ne saurait le coefficient d'adversité c'est à quel point la réalité elle est chiant ok par rapport à moi dit en français moderne le coefficient d'adversité des choses ne saurait donc être un argument contre notre liberté car c'est par nous c'est à dire par la position préalable d'une fin que surgit ce coefficient d'adversité alors je vous l'explique en deux mots un peu clair en fait c'est le truc qui me tombe sur la gueule le rocher en fait il n'est pas une contrainte en soi c'est moi qui décide de l'appeler une contrainte s'il me fait chier en fonction de ce que je voulais faire par avant en réalité il est neutre c'est ce que va nous dire sartre dans le deuxième paragraphe tel rocher qui manifeste une qui manifeste une résistance profonde si je veux le déplacer sera au contraire une aide précieuse si je veux l'escalader pour contempler le paysage en lui-même s'il est même possible d'envisager ce qui peut être en lui-même il est neutre c'est à dire qu'il attend d'être éclairé par une fin par une volonté par une intention pour se manifester comme adversaire ou comme auxiliaire vous remarquerez que ce que j'ai choisi d'appeler une contrainte c'est déjà une manière de dire que la loi qui en face de moi arrive et qui m'empêche de faire ce que je voulais faire avant elle fait chier et donc je l'appelle une contrainte mais je pourrais très bien aussi dire que cette loi elle est un formidable outil de déblocage de mes habitudes d'action ce que maintenant elle m'amène à reconsidérer tout mon comportement et à me positionner peut-être différemment voilà ce que dit ça et du coup je voulais schématiser hop là je bouge en même temps les à la discussion pour voir s'il ya des choses qui arrivent voilà je voulais je voulais refaire sous forme de schéma avec cette question peut-être que parfois vous la posez pourquoi est-ce qu'il faut qu'un rocher me tombe sur la gueule pour pouvoir enfin me dire libre 1 c'est vrai j'ai besoin de ça vraiment mais parce que du coup je voulais expliquer c'est vraiment la flèche quand j'ai pris une autoroute l'autoroute de ma vie tant qu'il n'y a pas de d'accident entre guillemets je continue tout droit par contre quand il ya un accident je ne peux plus continuer tout droit je suis obligé d'improviser d'inventer inoueniré en latin faire venir à soi des choses de l'intérieur inoueniré donc c'est moi qui créé de nouvelles solutions que je n'avais pas imaginé et souvent c'est un deuil à faire de l'autoroute et à partir de là je peux envisager de nouvelles solutions mais pas avant parce que avant j'ai trop à perdre dans mon esprit si jamais je vais à droite ou à gauche et je cherche souvent à sauver les meubles à essayer de préserver le plus possible mon confort que j'ai chèrement acquis et donc à ne bouger le moins de choses possibles c'est le principe du radeau c'est qu'une un un épistémologue qui dit c'est comme si tu es sur un radeau avec les planches elles sont pourries elle prend l'eau de partout mais qu'est ce que tu fais toi dans la panique et ben tu cherches à changer à changer les planches qui sont les plus pourris mais à maintenir le radeau à flot tu sauves les meubles quoi et c'est ce qu'on fait le plus souvent par contre quand il m'arrive un gros accident j'étais sportif de haut niveau je me fais une grosse tendinite par exemple je ne peux plus l'être comment je me redéfinis comment je me redessine et là j'ai envie de vous dire je commence vraiment à être libre vous allez me dire là tu te fous de bien de notre gueule parce que là tu peux plus faire ce que tu voulais oui la vie c'est donc un mal pour un bien ben ça dépend comment comment tu définis le mal et le bien en fait tu vois ça dépend de tes valeurs le mal effectivement c'est souvent ce qui s'oppose à notre volonté on dit c'est mal puis le bien c'est ce qui va dans le sens de notre volonté tiens j'admets chris il est un poil en retard mais on pourrait très bien dire que le bien c'est ce qui t'oppose à ta volonté quand ta volonté elle est coincée dans un schéma répétitif et que là c'est bien du coup tu vois et que le mal c'est peut-être le fait de tourner en rond et donc ouais le mal et le bien sont deux polarités pour moi égales oui n'empêche que ces deux polarités elles sont toujours définies par rapport à ton positionnement tu vois tu définis tout le temps le mal et le bien par rapport à des valeurs et un positionnement qui te sont propres et c'est ok de faire comme ça j'en profite pour dire bienvenue à chris chris de toute manière si tu étais tu sais déjà tout ce qui se passe dans ce dans ce module donc t'as pas besoin et si tu veux bien éteindre ton micro c'est top merci beaucoup salut chris alors faisons une autre expérience de pensée cette fois-ci on va pas enlever les contraintes on va en rajouter on va essayer de voir ce qui se passe si j'en rajoute et vous allez me dire c'est très simple plus j'ajoute des contraintes comme ça là et plus ma liberté diminue comme ça c'est deux courbes inversement proportionnelle comme le taux de CO2 et d'O2 dans mon sang et peut-être pas essayons voyons allez je rajoute des lois des lois des lois plein de lois partout situation covidiale mondiale il n'y a que des lois comment je fais pour trouver mon espace de liberté je vous rappelle messieurs dames que les lois ne m'empêchent pas de faire ce que je veux elles m'incitent dans une direction et je peux toujours leur désobéir alors vous allez me dire oui mais il y a des risques et des conséquences et là je vous rappelle que c'est pas parce qu'il y a des conséquences que je perds ma liberté les conséquences font partie de mon choix et donc ils rendent mon choix plus engageant si je mets plus de lois alors je suis en train alors vous n'allez pas me croire mais de plus responsabiliser encore les personnes parce qu'il y a un moment donné où ce sera tellement insupportable d'accepter de manière inconditionnelle toutes les lois qu'il y a plus de gens qui vont se poser des questions je l'espère donc plus vous foutez des lois et plus à un moment donné je sais pas s'ils ont pensé à ça les politiciens j'imagine pas et plus à un moment donné mais ça peut durer longtemps c'est la politique de la grenouille qu'on ébouillante petit à petit plus quand même à un moment donné il y aura des gens qui vont résister qui vont dire mais attendez ça va pas quoi on peut pas faire ça donc les lois elles m'empêchent pas d'être libre ok vous voulez la jouer comme ça on va rajouter des gendarmes des forces de l'ordre on rajoute des policiers partout 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 parce que les lois je peux transgresser mais les gendarmes oui celui à droite là c'est une tortue ninja j'ai plus de mal à lui désobéir à lui ce qui me plaques au sol il me lacrymogène la gueule et du coup je lui dis ok je rajoute des policiers partout mais quand même je suis sûr que je peux trouver une manière ou une autre de continuer à être libre malgré la présence des policiers c'est plus difficile ok vous voulez jouer au con allez on rajoute des caméras partout parce que les policiers ils voient pas tout puis il y en a qui sont gentils en plus mais les caméras un elle voit tout partout et on les met partout on les met même chez les gens on les met partout avec des gens qui vous savez en permanence ça devient plus dur de faire ce qu'on veut imaginer un état qui serait tel que celui ci heureusement c'est bien loin de ce qu'on vit actuellement n'est ce pas imaginez ça rendrait ma liberté un peu plus délicate mais je peux toujours acheter j'avais vu ça sur internet il y a quelques années le super pull avec cagoule intégré c'est à dire c'est un pull il y a une cagoule derrière mais quand tu la mets tu as une fermeture éclair et hop tu deviens un brigand et tu le trimballes partout autour de toi je me suis dit ce jour-là mais il faut que je l'achète ce pull donc les caméras même pas peur ah ouais même pas peur ok on rajoute des murs on met des murs des murs des murs partout on rétrécit comme dans l'écume des jours les murs de ta chambre et on fait que en réalité les choses deviennent de plus en plus impossible vous remarquerez que didier les épreuves ne sont pas faites pour y trouver des solutions avec tous les outils l'intuition l'imagination à penser exactement didier c'est là où je veux en venir j'y viens progressivement pour l'instant on en est à essayer de trouver une liberté quand on a mis des murs partout et cette situation on la connaît pas nous mais quand je suis en prison je la connais cette situation comment je fais pour trouver une liberté alors qu'il ya des murs partout et que du coup ma liberté s'est trouvée vachement réduite si vous me dites tu l'as bien cherché d'être en prison je vous dis un c'est pas la question je veux pas savoir pourquoi je suis en prison je dis je suis en prison et deux c'est pas forcément mérité on va pas rentrer dans des débats sur la justice méritoire en tout cas il ya des murs ok mais je peux comme diego attention référence philosophique être libre derrière les barreaux donc je peux encore avoir la liberté de penser quand même donc allez on ajoute ah ouais j'avais oublié celle là je veux encore bouger dans ma prison donc on ajoute une camisole une camisole pour vraiment que mes mouvements soient limités et donc là je dis je peux encore quand même être libre dans ma pensée de d'accepter ou pas la situation et mon choix est certes restreint mais il est là ok on ajoute des menaces de mort on ajoute des choses qui me font peur on ajoute des influences mentales et du coup là vous remarquez que ça commence à être vraiment délicat philippe pétain il ya sur la tombe je sais pas pourquoi je vous ai mis cette cette image là c'est peut-être une référence bref quand quand on commence à menacer ma liberté de choix interne là ça commence à être difficile mais même avec une menace de mort si tu fais pas ça en tue tes enfants ou des choses comme ça j'ai encore un choix que vous remarquerez pourquoi que pour enlever mon choix il va falloir cette fois ci peut-être me droguer il va falloir comme dans le meilleur des mondes ou comme dans équilibrium ou comme dans plein d'autres dystopie ou contre utopie dans lesquelles finalement on a abouti à réduire la liberté de choix des gens il faut aller visiter justement je vais y venir très bientôt leur espace de conscience et là y insérer des choses qui réduisent le choix à néant qui empêche de choisir ou qui dirige le choix et ça peut être que des médicaments des substances chimiques et encore est ce que réellement le médicament empêche totalement d'avoir un choix c'est vrai qu'il le réduit à outrance mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si je faisais ça et que j'arrivais à enlever même ne serait-ce qu'un milligramme d'espace de choix à l'intérieur de ma conscience je pourrais vous l'avez compris à nouveau poser la question qu'est-ce qui reste il reste rien absolument rien et donc je reviens à cette idée que pour m'enlever totalement ma liberté il faudrait donc réduire mon monde interne au même black screen que celui qui était la résultante de l'absence de contraintes quand j'ai enlevé toutes les contraintes il reste plus rien mais quand j'ai enlevé tout espace de liberté ne serait-ce même que interne il reste de la même manière plus rien mon espace de choix il est black screen et c'est une fiction une fiction aussi grande que la fiction précédente parce que je vous confie un secret même si je suis dans le coma même si je suis mort je ne sais pas si j'ai black screen en fait je sais enfin je crois mais voilà je vais laisser chacun penser ce qu'il veut je vais vous dire comme ça je ne crois pas que mon écran soit black screen si je suis dans le coma ou si je suis mort et donc même dans ce cas là peut-être le black screen n'existe pas donc c'est quoi cet espace où il y aurait tellement de contraintes que je serais plus libre je suis libre à partir du moment où j'ai un espace de choix possible ne serait-ce que dans ma conscience quelle que soit la multiplicité des contraintes autour de moi voilà c'est aussi ce que nous dit ça que je vous fais là et qui est très difficile parfois à accepter et ça te dit c'est pas un cadeau je vous fais c'est un fardeau difficile parce que j'aimerais bien pouvoir penser parfois que je ne suis pas libre et en fait sa réponse c'est mais tu es libre la seule chose que tu ne puisses pas ne pas être c'est libre tu es condamné à être libre s'il y a une seule chose que tu ne puisses pas choisir c'est de ne pas être libre et on va essayer de comprendre pourquoi la réaction épidermique c'est de dire mais alors si je ne peux pas ne pas être libre du coup je ne suis pas libre je suis condamné à être libre c'est pas une liberté ça mais en fait quand vous y réfléchissez si si pourquoi est-ce que je suis condamné à être libre je suis condamné à être libre parce que même si je choisis de ne pas choisir vous voyez cette idée c'est-à-dire par exemple je suis dans une situation problématique je choisis de rien faire excuse-moi le fait d'avoir choisi de rien faire est un choix et du coup tu as choisi de pas t'engager ou de donc tu as choisi ok vous allez me dire bah alors dans ce cas là je prends des dés et je tire au hasard et donc c'est pas moi qui ai choisi donc ah je n'ai pas choisi et bien sûr que si tu as choisi de laisser le résultat d'un choix sous l'hospice du hasard qui entre parenthèses peut-être n'existe pas donc ça c'est encore un autre choix à faire savoir si le hasard n'existe pas et du coup encore une fois tu as ce choix à faire donc tu ne peux pas ne pas choisir ne pas choisir c'est faire un choix tu es condamné à choisir en permanence tu vois ce truc là et du coup ça rend la liberté à la fois passionnante et très emmerdante à chaque instant je suis sommé de choisir on me demande de choisir et qui est ce qui me demande la situation la situation me demande de me positionner est ce que vous voyez à quel point la situation actuelle vous demande un positionnement clairement et moi aussi 1 et ça me fait chier je vous l'avoue et pourtant la situation elle est là elle m'appelle je réponds et je veux pas puisque ne pas répondre c'est déjà avoir choisi de répondre ça ça impose quand même un problème puisque depuis tout à l'heure là ça y est je quitte ça et je dis merci beaucoup pour tout ce que tu nous a apporté mais depuis tout à l'heure on présuppose un truc quand même sur lequel je sais de revenir c'est que quand je choisis c'est vraiment moi qui choisit et que au final c'est moi qui décide de me positionner de telle ou telle manière dans chaque situation et là il y a quand même un petit un petit problème que je veux quelques instants vous faire envisager même si je veux pas y rester trop longtemps parce que la science actuelle nous dit assez que ça existe ça c'est que mon choix est ce que c'est vraiment toujours mon choix est ce que c'est bien toujours moi qui choisit toujours en conscience et vous voyez bien évidemment que non et donc je vous emmène un petit peu là dedans quelques instants jusqu'à présent on a défini la liberté comme espace de choix mais c'est parce que on a beaucoup axé sur les contraintes et par définition vous rappelez c'était l'idée une contrainte elle vient de l'extérieur elle vient de la situation elle vient s'imposer à moi et elle me demande de choisir elle me demande de me positionner ma réaction c'est de dire ça fait chier ça limite ma liberté et en vérité je vous ai dit ça la constitue parce que je dois répondre là et ma liberté d'accord mais maintenant j'envisage c'était le tableau de gauche j'envisage l'espace interne psychologique dans lequel je façonne mes choix et je ne peux pas quand même ne pas me rendre compte que cet espace là il est sans cesse influencé par des tas de choses dans mon environnement et des tas de choses aussi dans mon intériorité mais si vous mettez bout à bout toutes ces choses qui peuvent influencer potentiellement mon choix vous vous rendez compte que par définition une influence c'est une contrainte inconsciente donc une contrainte dont je ne suis pas conscient si vous mettez bout à bout toutes ces choses vous vous rendez compte que mon choix il est souvent déterminé par un milliard de choses dont un milliard à moins deux ou trois que je ne connais pas si vous voulez pour reprendre la métaphore de freud avec l'iceberg il ya il ya une partie sous l'eau qui est immergée que beaucoup plus grande que la partie émergée à la surface qui est ce que je veux voir de ce qui se passe en moi quand je choisis et donc le fait de penser que je choisis en toute conscience avec tout ma liberté c'est en soi déjà quelque chose qui est un peu illusoire et je reviens à cette fameuse bulle covid et liberté vous remarquerez que la bulle j'ai commencé cette conférence en la définissant comme une réduction de mon espace de mouvement possible avec le port du masque avec des choses comme ça est ce que cette bulle ça serait pas peut-être plus quelque chose de psychologique est ce que cette bulle qui en fait m'empêche d'être libre mais que je ne vois même pas tellement les transparences ce ne serait pas cette cette série d'influences que progressivement on a ajouté les unes après les autres et qui font qu'il ya plein de gens autour de moi qui disent qu'ils sont totalement libres même s'il ya des contraintes qui s'ajoutent parce qu'il les accepte et que ça les dérange pas et que c'est ok pour eux mais est-ce qu'ils ont réellement conscience de la raison pour lesquelles ils acceptent tout ça ou de la même manière de la raison pour lesquelles on refuse tout ça donc je vous fais une petite liste mais elle est vraiment pas exhaustive on pourrait aller beaucoup plus loin une petite liste des raisons pour lesquelles on pourrait se dire manipuler alors je peux être manipulé par la peur évidemment la peur des conséquences la peur des risques la peur des potentialités la peur des pénalités la peur de l'avenir incertain la peur qu'on fait peser sur moi dans les médias il ya tellement de sources de peur qui modifie évidemment mon jugement et qui font quand même que beaucoup de gens agissent de manière inconsidérée mais en réalité portée par la peur et c'est la première des choses que j'ai mis en encore pas mal d'autres je peux être je vous l'ai déjà dit manipuler ou influencer par l'inertie l'inertie qui vient de moi mes propres habitudes mais l'inertie qui vient de l'extérieur la technique du pas dans la porte on arrache un premier oui et puis ce premier oui va occasionner un deuxième oui parce que c'est très difficile de dire non quand j'ai déjà dit oui c'est une technique commerciale mais qu'on emploie en politique aussi et puis ensuite on arrache un troisième oui puis un quatrième oui puis c'est oui des fois c'est même pas des oui c'est des bon ok pas vraiment non vous voyez ça c'est la technique de la cuisson à feu doux de la grenouille l'augmentation progressive de la contrainte on rajoute une petite contrainte on dit que c'est pour mon bien ensuite on en rajoute une deuxième et puis une troisième puis une quatrième puis au final si on s'aperçoit de la différence sur la situation d'aujourd'hui la situation d'il y a deux ans on se dit mais dans quel monde je vis ouais mais on y arrivait progressivement donc ça va on s'en est pas trop aperçu un petit peu quand même mais et donc ça c'est aussi évidemment une technique de manipulation et puis on manipule aussi par les chiffres parce que les chiffres on en voit partout on se ment et ils disent tout et n'importe quoi les statistiques les sondages les comparaisons avec les autres pays et si vous regardez sur internet il n'y a que ça des chiffres partout et vous avez bien vu que les chiffres de la manière dont on les emploie ils peuvent nous engager dans des directions très très différentes donc les chiffres sont très bon outil de manipulation on peut manipuler aussi les gens par la discorde par la création d'un conflit idéologique qui n'aurait pas existé si on n'avait pas stigmatisé une certaine partie de la population ce n'a pas créé des minorités ce n'a pas appelé à la responsabilité en disant que il y en a c'est des criminels alors que d'autres c'est des honnêtes citoyens ceux qui portent pas le masque ceux qui portent le masque sont pas vaccinés ceux qui sont vaccinés ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas de passe ceux qui fabriquent des pas ceux qui fabriquent pas etc etc et puis alors là question manipulation par la dévalorisation ne pas se faire vacciner est criminel voilà c'est ce que je disais effectivement on peut aussi on peut aussi manipuler par l'affirmation alors ça c'est magnifique ça l'affirmation du caractère nécessaire de la création de nouvelles règles nous ne pouvons pas faire autrement comment ça nous ne pouvons pas faire autrement vous avez choisi de faire ça et donc ça c'est la dissimulation d'un acte libre d'un choix assumé en ne l'assumant pas parce que c'est la seule possibilité qu'on ne peut pas faire autrement magnifique manipulation il est inexorable etc etc et des milliers d'autres techniques encore et du coup ma question c'est vous remarquez là j'ai fait sortir mon rageux dans cette partie là c'est est-ce bien moi qui choisis quand je m'aperçois l'ensemble de toutes les influences que je connais et que je ne connais pas qui participent à mon choix et là c'est des influences extérieures mais il y a aussi les influences de mon éducation de mon environnement du transgénérationnel des bagages que je porte avec moi de ceux que j'amène sur terre etc etc enfin voilà je vous fais pas le dessin mais dans cette idée là donc une idée déterministe ma liberté elle est quand même réduite à peau de chagrin et donc je vous lis une toute petite partie d'un texte de spinoza j'ai mis beaucoup plus long d'ailleurs dans le dans le module pour pas trop vous embêter avec des textes voilà ce que dit spinoza telle est cette liberté humaine que tous les hommes se vendent d'avoir et qui consiste en cela seul que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorant des causes qui les déterminent c'est ainsi qu'un enfant croit désirer librement le lait un jeune garçon irrité désirer librement vouloir se venger s'il est irrité mais fuir s'il est craintif un ivoine croit dire par une décision libre ce qu'ensuite il aurait voulu taire de même un dément un bavard et de nombreux cas de ce genre croient agir par une libre décision de leur esprit et non pas porté par une impulsion et comme ce préjugé est inné chez les hommes il ne s'en libère pas facilement vous remarquez que spinoza nous dit un que notre prétendue liberté de choix vient d'une ignorance des causes qui nous déterminent ça ok mais il dit que cette tendance qu'on a à se croire libre parce qu'on ignore les causes elle-même cette tendance elle a des causes et elle est difficile donc à réparer entre guillemets puisque elle est elle-même une influence c'est à dire il y a quelque chose de spontané chez moi je sais pas chez vous c'est de penser que c'est bien moi qui choisis et que du coup mais je connais quand même les raisons pour lesquelles je choisis et donc ça c'est une tendance et se libérer de cette tendance c'est pas si simple d'où l'idée est ce que ma liberté donc c'est pas une illusion quelque chose comme ça est ce que je peux me libérer des influences qui me gouvernent et donc dans le discours spinoziste dans l'éthique c'est un bouquin qui est gros comme ça là qui est vraiment très intéressant mais assez compliqué à lire spinoza il dit la chose suivante il dit bah en fait ça dépend si si d'un côté je je reste dans mon ignorance des causes qui me déterminent parce que je me crois libre et que du coup je ne prends pas la peine parce que tout va bien dans ma vie d'aller creuser un peu profond un peu plus profondément pour voir qu'est ce qui finalement part en dessous me détermine si j'attends qu'il se passe des rochers dans ma vie et ils arrivent les rochers mais si j'attends qu'il en arrive pour pouvoir me dire un moment donné tiens je devrais faire une démarche de compréhension de moi et ben je peux attendre longtemps et puis des fois ça va être trop tard et du coup la démarche de compréhension de soi dit spinoza elle doit être quotidienne et elle consiste à gratter quotidiennement là où ça fait mal et aller justement chercher à débusquer les raisons inconscientes pour lesquelles j'agis et à chaque fois que je comprends mieux l'une de ces raisons qu'est ce qui se passe elle passe dans ma conscience ça veut pas dire que je vais pouvoir éviter d'agir comme ça mais ça veut dire que maintenant c'est l'étape d'après je m'en rends compte et je peux conscientiser ça et voir comment je peux faire pour maintenant agir en fonction de cette chose que j'ai débusqué de ce lièvre ça veut pas dire que encore une fois pour les troubles obsédents compulsifs et des choses comme ça je vais du jour au lendemain changer mais ça veut dire que déjà ok là c'est rentré dans ma conscience maintenant j'essaye de voir comment je fais pour arrêter ça et il y a plein de manières il y a plein de techniques il y a plein de médecine comme on dit pour essayer de changer si jamais on a envie de changer et donc dans cet idéal déterministe et l'idéal scientifique parce que la science on dit pas autre chose elle nous dit la liberté elle provient de la connaissance et puis c'est déjà écrit sur le temple de delphes à l'époque des grecs nos était ipsou me connais toi toi même donc dans cet idéal déterministe ma liberté elle est proportionnelle à la connaissance des causes qui me déterminent et du coup tiens je crois que j'ai un message à gauche manipule ah non c'est bon et du coup c'est pour ça que on pourrait avoir cet idéal alors je vous préviens je vais être un peu critique par rapport à cet idéal même si c'est l'idéal philosophique en grec philo sophia philo c'est le désir et sophia c'est la sagesse ou la connaissance pour les grecs et du coup la philosophia c'est l'amour de la connaissance pour l'amour de la sagesse pour la rationalisation du comportement et le fait d'acquérir une forme de prudence de modération c'était ça pour les grecs la sagesse la modération dans les actes et donc dans ce discours là c'est très simple de comprendre que le chemin vers la liberté est le chemin vers la connaissance de soi et que plus je me connais plus je sais quelles sont les raisons qui font que j'agis de telle ou telle manière plus je peux reprendre en main ma vie et agir de manière plus personnelle voilà c'est pour ça que je vous ai cité l'avis fait bachelard qui est un scientifique et qui nous dit en fait on connaît contre une connaissance antérieure en détruisant des connaissances entre guillemets mal faites qu'on a trop hâtivement accepté et en surmontant ce qui dans l'esprit même fait obstacle à la spiritualisation c'est à dire à l'élévation de la connaissance nous dit bachelard ça c'est l'idéal philosophique déterministe et rationaliste puisque on présuppose quand même que et bien plus je vais rationaliser mon comportement plus je vais le raisonner et donc le modérer alors je pour celles et ceux qui me connaissent je suis pas entièrement d'accord avec ça même si j'aime bien cette idée là mais ça quand même ça laisse quelques problèmes et notamment celui-ci est-ce qu'il suffit d'être cultivé ou est-ce qu'il suffit d'être très intelligent et d'avoir beaucoup de connaissances et d'avoir beaucoup de liens entre ces connaissances que l'intelligence se définit par la capacité de faire un lien entre des objets est-ce qu'il suffit d'être très cultivé ou très intelligent pour être plus libre et vous voyez c'est une conception qui est donc assez élitiste et ça entre autres choses qui m'embête un petit peu comme une progression scientifique c'est ça non si c'est exactement ce que je dis alors je vais essayer de vous emmener pour finir cette conférence dans un troisième temps dans une direction qui n'est pas l'opposé de cette direction élitiste mais qui insiste peut-être sur quelque chose que parfois le monde philosophique ou le monde cultiver ou le monde scientifique aussi oublie un appel à la vie et j'essaye de vous y emmener vous allez voir le rapport avec avec la liberté mais quand on est trop rempli de connaissances comment se connaître quand je parle de connaissances de soi je parle pas forcément de connaissances c'est vrai qu'on peut être méga cultivé sur plein de choses dans le monde et jamais être allé faire un tour chez soi oui je sais pas si vous voyez d'ailleurs entre parenthèses des fois c'est inversement professionnel je dis pas que c'est tout le cas mais il ya des gens qui sont méga cultivés qui connaissent plein de choses mais jamais une seule fois dans leur vie vraiment ils sont allés faire un tour chez eux mais c'est à dire dans leur ombre dans leurs bas fonds pour aller creuser la merde et du coup et réciproquement il ya des gens qui ont une très bonne connaissance d'eux qui ont peu de culture donc les choses sont pas forcément liées et c'est et du coup tu préciposes aussi j'ai l'impression que si on a trop de culture voilà ce qui est trop de culture empêche d'emplir d'autres choses voilà tu viens de le dire et j'ai envie de te dire je crois que c'est pas lié je crois que des fois le on peut se cacher derrière trop de culture comme 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 derrière un masque tu vois ou comme derrière une carapace culturelle rationaliste mais tiens didier nous a quitté puisqu'il revient mais mais pas tout le temps on peut aussi être récultivé et ne pas se cacher derrière sa culture mais c'est vrai que des fois ça peut être un prétexte voilà c'est pas parce qu'on en a trop parce que je crois qu'on ne peut pas en avoir trop parce que je crois que l'esprit est infini partie de mes croyances et puis du coup tu peux le remplir tant que tu veux tu n'arriveras pas à un trop plein mais je crois aussi que tu peux d'autant plus facilement te cacher derrière ta culture que tu en as plein et du coup ça peut être vite fait un prétexte alors je reviens sur ce que je disais et re bienvenue didier un de mes principes de base qui me sert beaucoup dans la vie et dans mon dans mon métier de philothérapeute et dans mes formations et donc je le ressors très souvent c'est d'envisager que chaque individu est un monde à part entière même plus qu'un monde un univers et dans univers il ya un univers c'est à dire que toutes ces parties de sa personnalité toutes ces planètes voyez qui tournent autour de son self de son espace interne de son centre de si vous voulez son soi mais le monde vous voulez l'appeler toutes ces planètes toutes ces parties de sa personnalité toutes ses croyances toutes ses convictions finalement elles gravitent autour d'un même centre et elles sont censées aller toutes dans la même direction une vers mais n'empêche que elle colore pas mal la manière dont tu perçois la réalité et ce gars là selon la disposition de ces planètes internes ça que j'appelle ça une constellation il va voir la réalité très différemment il peut l'avoir comme un soleil joyeux la même situation il peut l'avoir comme un soleil en éruption une grosse boule de feu il peut l'avoir comme un soleil noir mélancolique et ça ça dépend de la disposition de ces planètes et du coup j'ai j'ai envie moi dans mon approche de me concentrer sur comment tu disposes les planètes c'est à dire les différentes parts de toi les différentes parts de ta personnalité les différentes convictions tu as comment tu les dispose dans ton univers quel est ton paradigme je reviens sur la notion de paradigme un paradigme ça coupe toujours Didier mais je crois que ce n'est pas moi c'est toi a priori parce que moi j'ai sur le câble et j'ai la fibre donc normalement ça doit bien passer un paradigme j'adore le définir comme un Tetris parce que j'ai aussi beaucoup joué au Tetris à l'époque du collège et vous voyez dans un Tetris le but c'est de mettre les blocs qui tombent de telle manière qu'il moins trop possible et en fait ça c'est vraiment intéressant d'envisager que dans le cerveau humain il y a cette tentation de mettre tous ces blocs qui sont des croyances des convictions de les mettre toutes d'une manière la plus agencée la plus cohérente la plus simple possible et parce que chaque trou dans mon Tetris c'est une hésitation un doute une incertitude un mal-être et je peux avoir cette impression des fois que quand j'aurai réussi un jour peut-être à faire que dans mon Tetris il n'y ait plus qu'un seul trou possible je sois enfin quelqu'un de sage quelqu'un de très rationnel quelqu'un dont la vie sera parfaite idéale et donc libre de faire ce que je veux mais en fait comment vous voulez être libre si vous n'avez aucun espace dans votre Tetris première chose et deuxième chose ce que j'oublie quand même quand je dis ça c'est qu'à chaque instant il me tombe un nouvel élément sur la gueule un nouveau rocher même si c'est un caillou même si c'est un truc à chaque instant je suis obligé de m'adapter à la situation qui vient par la suite et du coup j'ai dans cette idée là j'ai nouveau message sans être élitiste les personnes qui maîtrisent la langue peuvent être plus précises pour la connaissance de soi ah oui ça effectivement c'est cette idée là avec laquelle je ne suis pas toujours tout à fait d'accord même si je suis un peu d'accord que plus tu as du langage plus tu as des idées précises et plus tu as une bonne connaissance de toi mais Didier la connaissance de soi je crois ne tient pas seulement que à ce que tu peux nommer dans le langage parce que ça c'est quelque chose qui est toujours intellectuel et rationnel et la connaissance de soi je vais y venir elle est aussi très intuitive et très corporelle mais je crois que tu es d'accord parce que tu m'as parlé d'intention tout à l'heure mais j'y viens progressivement en tout cas ce qui est sûr c'est que dans cette idée rationaliste qu'on se fait de la liberté ma liberté ça serait la capacité à chaque instant et ça je serais assez d'accord avec ça et moi un peu moins du coup ce serait la capacité à placer chaque nouvel élément de la manière la plus cohérente possible dans mon Tetris pour faire en sorte que ça impose finalement peu de désagréments ou qu'en tout cas je sois capable de me positionner clairement en fonction de la situation et ça ça reste rationaliste et moi j'ai envie de dire le problème c'est que déjà c'est pas possible parce que le Tetris et souvent qui arrive le nouveau bloc il n'est pas compatible et heureusement avec mon schéma actuel donc il me demande de remettre en question mon schéma ce qui est difficile, vous avez compris mais ensuite ça me fait croire que la liberté elle se ferait juste au niveau intellectuel c'est-à-dire dans ma capacité à me positionner par rapport au nouveau Tetris en fonction de mon paradigme et ça c'est aussi ce que dit Sartre déjà et là-dessus j'aimais des doutes et j'essaie de vous expliquer pourquoi un petit détour par un philosophe que j'aime beaucoup donc qui s'appelle Bergson et qui nous dit dans un recueil posthume de textes et de conférences l'énergie spirituelle donc il nous dit dans une conférence qu'il appelait l'âme et le corps la chose suivante vivre pour l'esprit c'est essentiellement se concentrer sur l'acte à accomplir c'est donc s'insérer dans les choses par l'intermédiaire d'un mécanisme qui extraira de la conscience tout ce qui est utilisable pour l'action quitte à obscurcir la plus grande partie du reste tel est le rôle du cerveau dans l'opération de la mémoire il ne sert pas à conserver le passé le cerveau mais il sert à le masquer d'abord puis à en laisser transparaître tout ce qui est pratiquement utile et tel est aussi le rôle de l'intelligence vis-à-vis de l'esprit en général dégageant de l'esprit tout ce qui est extériorisable en mouvement insérant l'esprit dans ce cadre moteur elle l'amène à limiter le plus souvent sa vision mais aussi à rendre son action plus efficace l'activité cérébrale intelligente ne répond donc qu'à une infime partie de l'activité psychique un texte très compliqué et qui me demanderait pour vous l'expliquer de vous donner tout un tas de notions que je ne vais pas avoir le temps de vous donner mais j'essaie de vous évoquer le principal l'idée de Bergson c'est que je suis un être vivant qui a des besoins et qui donc doit agir pour satisfaire ses besoins et du coup mon mécanisme d'intelligence il s'est progressivement adapté à cette nécessité d'agir même d'ailleurs assez rapidement il s'est adapté à ça de telle manière que parmi tout ce que je perçois parmi tout ce que je vois et parmi le flot incroyable de pensées qui me balaient à chaque instant mettez-vous dans un état de rêverie je m'avance un peu mais vous verrez à quel point est-ce qu'à chaque instant il y a un nombre innombrable de choses qui vous traversent parmi tout ça je dois choisir en permanence l'action la plus efficace et les données de ma conscience qui vont servir l'action la plus efficace c'est ce qu'on appelle le pragmatisme c'est choisir l'efficacité dans l'action et donc pour pouvoir avoir une action pragmatique je dois restreindre tout ce qui me traverse en permanence à seulement les choses qui sont les plus utiles à la fois dans ma perception c'est-à-dire que si jamais vous n'aviez plus besoin d'agir ou moins besoin d'agir vous percevriez peut-être beaucoup plus de choses c'est ce qui se passe avec le question de l'isolation sensorielle où on prive la personne de la plupart de ses sens et où du coup la perception s'ouvre et dans le noir c'est ce qui se passe avec l'usage de plantes qui chante un petit peu la nécessité actionnelle et qui nous met dans un état de conscience qui n'est plus un état de conscience lié à la nécessité d'agir et qui permet donc l'arrivée dans la conscience de choses que souvent on bloque et donc c'est très bizarre comme état de conscience mais très intéressant et donc ce que Berson nous dit c'est que quand on se base sur notre seule intelligence actionnelle usuelle pragmatique pour définir notre liberté on oublie tout un pan du psychisme qui est un pan au moins aussi intéressant que le pan rationnel qui est le pan irrationnel qui est l'ensemble de tout ce qui nous traverse à chaque instant et qui pourrait peut-être entrer en compte dans notre liberté j'essaie de vous expliquer comment donc juste avant je résume ce que j'ai dit au cas où vous n'avez pas tout compris c'est vrai qu'actuellement on est dans une pensée dont la dominante est scientifique et la science elle se base sur la reproductibilité des phénomènes elle se base sur un certain fonctionnement du cerveau qui du coup pour agir efficacement entend maîtriser la réalité d'une certaine manière elle entend dessiner des lois qui sont des lois mécaniques essayer de reproduire des effets et à partir de là créer de nouvelles lois et pouvoir agir de manière la plus déterminée possible ça c'est le fonctionnement de l'intelligence et du coup le paradigme scientifique qui est le paradigme de la société actuelle qui construit aussi la politique parce que la politique actuelle est une politique majoritairement à tendance scientifique ou à visée scientifique même si on ne s'en aperçoit pas tous les jours elle a vraiment une envie d'essayer de faire des lois qui soient les plus rationalisables possibles et donc dans ce paradigme là et bien si jamais il existe un acte créateur un acte libre celui-ci il va être réduit par notre intelligence et par la compréhension scientifique il va être réduit à l'ensemble de de cause et d'effet il va être si vous voulez assimilé, dissolu par l'intelligence et il va perdre son caractère créateur son caractère d'entièrement nouveau dans le monde la science va laisser ça pour la poésie la métaphysique ou encore certaines philosophies et elle va se concentrer sur ce qui est rationalisable et moi j'ai envie de dire si je change de paradigme si je change de Tetris si j'adopte un paradigme donc plus cerveau gauche mais plutôt parce que là Bergson il parlait du cerveau mais en fait à son époque on n'avait pas encore vraiment distingué cerveau gauche et cerveau droit c'est le 19e siècle l'Amberg Sade et maintenant on aurait tendance à dire cerveau gauche le cerveau de l'analyse rationnelle et puis cerveau droit le cerveau lié à l'intuition à l'inspiration tout ça donc si on abandonne cette idée exclusivement basée sur le cerveau gauche et qu'on essaye de comprendre comment est-ce que à chaque instant des données entrent dans mon champ de conscience et pourrait me servir à agir plus librement plus intuitivement de manière plus créatrice alors là on est dans un champ qui est un champ que la science n'explore pas pour l'instant sauf certains illuminés qui font des expériences qu'on appelle parascientifiques ou des choses comme ça sur le rôle de l'intuition et de la télépathie et des choses comme ça mais autrement en général la science n'exporte pas ça mais on entre dans un champ qui est un champ vraiment intéressant le champ des états de conscience modifiés le champ de l'inspiration et j'ai envie d'essayer de vous emmener là quelques instants avec cette idée derrière quand même en cette période actuelle comment je peux continuer à être inspiré et comment ma liberté peut dépendre de mon inspiration voilà j'essaie de vous emmener là première chose une petite citation de Bergson que j'adore et qui peut-être au début va vous paraître obscure voilà ce que dit Bergson dans l'évolution créatrice son premier grand bouquin après son essai sur les données immédiates de la conscience que fait sa thèse il dit il y a des choses que l'intelligence seule est capable de chercher mais que par elle-même elle ne trouvera jamais ces choses l'instinct seul les trouverait mais jamais il ne les cherchera et donc Bergson il base beaucoup de ce bouquin l'évolution créatrice sur la différence entre le fonctionnement de l'intelligence comme l'apanage de l'humain qui se dit plus intelligent que les autres créatures et le fonctionnement de l'instinct dont on dit dont on avoue souvent en philosophie que l'être humain en a très peu mensonge parce qu'on a encore des tonnes et des tonnes d'instincts mais juste un on essaie de se les cacher à soi-même pour pouvoir continuer à considérer qu'on est une espèce au-dessus des animaux et qu'ils fonctionnent par instinct ou par intelligence mais deux très souvent on ne les mobilise pas parce que justement on a un fonctionnement de la conscience qui est obnubilé par l'intelligence donc essayons de comprendre qu'est-ce que c'est que l'intelligence et qu'est-ce que c'est que l'instinct et comment on pourrait faire intervenir plus d'instincts dans notre comportement et comment paradoxalement ça nous rendrait plus libres peut-être alors il y a un gros paradoxe quand même c'est que peut-être vous allez me dire vous aussi vous avez l'impression influencée par la pensée scientifique actuelle que l'instinct et bien justement ce n'est pas la liberté c'est la mise en place d'un mécanisme automatique qui fait que on agit par stimuli réflexes et donc comme une machine et donc il n'y a aucune liberté là-dedans ça c'est la conception cartésienne de l'instinct Descartes XVIIe siècle depuis on a fait quelques progrès dans notre compréhension de l'instinct et effectivement Descartes il envisage l'instinct animaux des animaux comme étant une machine programmée mais est-ce que question que je pose est-ce que c'est pas justement parce que il était dans un fonctionnement quasiment exclusivement intelligent de l'intelligence qu'il a tenté de comprendre les animaux juste comme des machines est-ce que c'est pas l'intelligence qui sans cesse essaye de mécaniser les choses qui à la base peut-être ne sont pas des choses mécaniques est-ce que c'est pas l'intelligence dans son fonctionnement mécanique qui nous dit pas que l'instinct est un peu à l'instar des machines que l'on a créées parce qu'en fait quand on veut comprendre les choses autour de nous à l'aide de l'intelligence on a une forte tendance et ça je pourrais passer des heures à vous l'expliquer mais on n'a pas le temps on a une forte tendance à les comprendre de manière mécanique l'intelligence elle a une conséquence c'est qu'elle coupe la matière en plusieurs morceaux elle divise le temps en plusieurs instants et elle essaye de tout comprendre comme ça comme de la matière figée et des instants infinitésimaux elle essaie de tout comprendre comme ça de manière picturale et elle pense comme ça comprendre la durée et le mouvement mais la durée n'est pas une association d'instants et le mouvement n'est pas une juxtaposition d'espace c'est bien autre chose à l'origine c'est l'intelligence qui voudrait nous faire croire ça et donc l'intelligence elle a une tendance fâcheuse à couper les choses vivantes pour essayer de les comprendre comme si c'était des choses mortes et du coup elle a du mal à comprendre la vie elle a du mal à comprendre l'évolution créatrice de la vie le mouvement imprévisible de la vie qui s'aperçoit le mieux quand on observe par exemple l'instinct des animaux et des êtres humains mais là je prends les insectes par exemple je vais vous redonner un petit exemple tout de suite mais quand on explore le monde végétal le monde animal et la manière dont l'instinct les fait agir de manière hallucinante des fois de génie en fait on se rend compte que c'est très difficile de réduire ça à un fonctionnement mécanique surtout que ça évolue dans le temps contrairement à ce qu'on voudrait nous faire penser que dans l'instinct le comportement n'évolue pas il évolue d'un individu à une autre il évolue tout au long de la vie il évolue d'une espèce à une autre et il évolue dans l'histoire de l'évolution des espèces donc il y a une évolution partout et si on allait comprendre l'instinct non pas comme un mécanisme reproductible mais plutôt comme le génie d'un acte entièrement approprié à la situation entièrement approprié au besoin et dont on ne sait même pas comment est-ce que l'animal en est arrivé à créer cet acte-là et si on déplacait une part de mystère vous allez me dire c'est le fruit du hasard si un animal par instinct arrive à produire tel comportement adapté à la situation c'est le fruit du hasard c'est une version des choses est-ce que réellement le hasard explique de manière tangible et de manière satisfaisante l'incroyable comportement que peuvent avoir les animaux parfois je vous donne un exemple cet exemple plouf plouf voilà c'est encore personne qui le prend et celui-là je l'aime beaucoup il nous parle d'un petit scarabée alors je vous le lis il commence par l'hyménoptère et il dit quand un hyménoptère c'est une sorte d'abeille mais avec un abdomen plus allongé qui vont vers l'arrière vous savez ça prend des formes très chelou quand un hyménoptère paralyseur va frapper sa victime au point précis où se trouvent des centres nerveux de manière à l'immobiliser sans la tuer il procède comme le ferait récemment un savant entomologiste celui qui étudie des insectes doublé d'un chirurgien habile mais que ne devrait pas savoir le petit scarabée dont on a si souvent raconté l'histoire le citaris ce coléoptère dépose ses oeufs à l'entrée des galeries souterraines que creuse une espèce d'abeille l'anthophore la larve du citaris après une longue attente guette l'anthophore mâle pas la femelle au sortie de la galerie il se cramponne à elle il y reste attaché jusqu'au vol nuptial et là la larve elle saisit l'occasion de passer du mâle à la femelle et elle attend tranquillement que celle-ci ponde ses oeufs alors elle saute sur l'oeuf qui va lui servir de support dans le miel et elle dévore l'oeuf en quelques jours et installée sur la coquille elle subit sa première métamorphose elle est maintenant organisée pour flotter sur le miel et elle consomme cette provision de nourriture et elle devient nymphe et ensuite insecte parfait et donc Bergson se questionne par la suite sur comment c'est possible que la larve du scarabée elle sache qu'il faut qu'elle attende que les abeilles mâles sortent qu'elle s'accroche au dos des abeilles mâles qu'elle passe ensuite sur le dos des femelles qu'elle attende qu'elle ait pondu les oeufs et qu'elle se pose sur l'oeuf parce qu'elle va pouvoir flotter et si elle va dans le miel elle va se noyer et que du coup elle perce l'oeuf et qu'elle bouffe son intérieur et qu'elle flotte là-dedans et ensuite elle fasse sa première métamorphose et que maintenant elle est capable de flotter sur le miel jusqu'à ce qu'elle se transforme en coléoptère adulte et comment est-ce que l'adulte il sait qu'il faut qu'il aille déposer ses bébés juste là où les abeilles vont sortir pour pouvoir leur permettre de faire tout ça en fait quand on commence à se poser la question en termes de comment c'est possible qu'il sache ça c'est un tourbillon qui arrive c'est un truc de malade et on peut appeler ça si vous voulez mystère est-ce que le hasard est capable d'expliquer ça combien de milliards de millions de milliards de coléoptères il aurait fallu qu'ils meurent parce qu'ils n'ont pas déposé les oeufs au bon endroit ils n'ont pas fait la chose au bon moment dans le cycle pour que l'un d'entre eux à un moment donné réussisse à faire le cycle complet par hasard et que du coup c'est lui qui est sur la descendance mais attendez il faut arrêter deux secondes quand même c'est quand même assez chelou cette histoire de hasard là-dedans moi ce qui m'intéresse le plus c'est que tout se passe comme si et c'est ça que dit Bergson tout se passe comme si l'insecte adulte et l'insecte à l'état de larve avait une connaissance intuitive de ce qu'il devait faire mais sans en être forcément conscient juste une connaissance à l'état je dirais larvair mais une connaissance quand même et c'est ça l'instinct c'est une connaissance dont je ne saurais même pas expliquer d'où elle vient est-ce qu'il ne m'arrive jamais moi être humain d'avoir des idées qui tout d'un coup de génie me pénètrent dont je ne sais même pas d'où elles viennent et je ne sais même pas pourquoi elles sont là et soit ces idées je les suis sans savoir trop pourquoi elles sont là soit je les refuse parce que je suis tellement intelligent entre guillemets que j'ai besoin de savoir expliquer les choses avant d'agir et dans ce cas là je me prive d'une ressource infinie de connaissances pourquoi est-ce qu'elle pénètrerait plus les insectes que moi pourquoi est-ce qu'elle me délaisserait moi être humain alors que visiblement dans tout le reste de la nature ça marche très bien cet instinct là et moi la réponse pourquoi c'est très simple c'est que si je ne veux pas l'entendre cet ensemble de données qui m'arrive fréquemment c'est sûr que je vais être sourd à ça mais je ne veux pas incriminer la nature ensuite je vais juste incriminer le fonctionnement de mon intelligence qui m'a réduit à ne pas accepter certaines données parce que c'est des données fugaces qui arrivent comme ça qui se croisent et vous voyez bien les êtres dans mes cours il y avait des élèves ils avaient des intelligences en arborescence magnifiques hallucinantes à chaque instant on faisait des cours et il n'y avait pas deux secondes sans que et blâme ils posaient une question parce qu'ils se traversaient par un truc il y avait ça qui arrivait et ça faisait comme ça et c'est trop bien sauf qu'ensuite dans les dissertations quand il fallait les rendre au bac ils avaient des super mauvaises notes parce qu'on leur demandait d'avoir un fonctionnement d'intelligence bien déterminé et qu'ils n'arrivaient pas à faire ce schéma là parce que eux leur intelligence elle était intuitive elle était comme ça sans cesse en arborescence et moi j'ai réussi les concours parce que j'avais cette capacité heureusement pour moi de savoir exactement ce que demandaient les gens et de faire exactement ce qu'ils voulaient parce que c'était visiblement lié à ma survie en ce temps là et du coup je leur ai donné ce qu'ils voulaient mais j'ai toujours quand même eu ce fonctionnement aussi d'être traversé par plein d'idées et de les accepter et de pouvoir dire ok là il y a 3 ou 4 idées qui me traversent en même temps ok est-ce que je les accepte est-ce que je les accueille est-ce que je les accueille pas et du coup c'est ça que peut-être on pourrait appeler avec personne intuition c'est cette capacité à accueillir en soi et à accepter des données dont on ne sait pas d'où elles viennent et à la rigueur j'ai envie de vous dire pour l'instant je m'en fous de savoir d'où elles viennent je sais qu'elles arrivent je sais qu'elles sont là je rends hommage au fait qu'elles soient là et qu'elles arrivent et je m'en sers pour m'orienter dans mon comportement et est-ce que le fait de en pleine conscience d'accepter les mouvements qui nous traversent et d'agir en fonction de ces mouvements là on pourrait pas appeler ça liberté est-ce que ça pourrait pas être ok d'appeler ça liberté de cette manière là et je vais essayer d'aller un peu plus loin là je vous lis un texte de Jung promis c'est bientôt la fin dans Dialectique du moi et de l'inconscient voilà ce que dit Jung chaque nuit l'inconscient nous donne par ses communications les rêves et par les allusions imagées qu'il nous offre ce qu'en toute logique nous ne pouvons pas savoir pensons au phénomène de synchronicité parce que les rêves c'est pas que des quand même c'est pas que des amoncellements d'éléments du passé ok il y a de ça évidemment mais il y a quand même plein de rêves je pense que vous l'avez déjà compris et vécu qui nous fournissent des informations que je ne peux pas normalement savoir donc pensons au phénomène de synchronicité aux rêves prémonitoires et aux pressentiments et Jung nous dit les rêves par exemple peuvent quelquefois annoncer certaines situations bien avant qu'elles ne se produisent ce n'est pas nécessairement un miracle ou une prophétie beaucoup de crises dans notre vie ont une longue histoire inconsciente nous nous acheminons vers elles pas à pas sans nous en rendre compte du danger qui s'accumule mais ce qui échappe à notre conscience est souvent perçu par notre inconscient qui peut nous transmettre l'information au moyen d'un rêve et du coup ce que nous dit Jung c'est que le rêve dans sa psychanalyse à lui qui est très différente de celle de Freud c'est plus une extériorisation de complexes refoulés une lutte entre le ça et le surmoi non les rêves alors ça peut être aussi un mécanisme d'évacuation de la soupape de sécurité et de rééquilibrage des choses qu'on fait mal dans la vie diurne ça c'est vrai qu'il le dit aussi mais c'est aussi les rêves le fait de nous signaler des ressources qui sont disponibles pour nous à chaque instant et pourquoi la nuit plutôt que le jour mais c'est super simple la nuit je ne suis pas obnubilé par l'action je ne suis pas en train de chercher quoi faire pour continuer à agir dans ma vie et donc si pendant la journée vous voyez là où je vous emmenais si pendant la journée je me laisse des espaces de non-action je me laisse des espaces où je n'ai pas forcément envie d'agir ou même quand j'agis c'est possible je crée au sein même de l'action un accueil pour les données qui m'arrivent et qui sont comme du rêve comme de la rêverie alors là mon action devient vachement plus riche vachement plus intéressante si je crée dans la journée donc des états de rêverie si j'accepte les multiples états de trance dans lesquels je suis dans la journée par exemple quand je conduis pendant un tour sur l'autoroute vous avez déjà aperçu je suis en hypnose et je suis en hypnose à plein de moments dans la journée quand j'attends mon bus quand je ne sais pas tout d'un coup je regarde comme un teubé le gazon qui est devant moi quand je ne sais pas je suis devant un coucher de soleil je suis très souvent dans des états de trance c'est-à-dire des états modifiés par rapport à l'état usuel de la conscience si je laisse la possibilité à mon corps d'accueillir ses intuitions si je leur fais confiance remarquez à quel point est-ce que je change mon rapport à ma propre liberté parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là le Tetris qui est le paradigme intelligent qui cherche tout mettre dans une case il explode je ne peux plus considérer ma vie avec le Tetris et donc ça peut être déstabilisant mais ça peut être aussi génial je m'aperçois que j'ai eu des messages qui sont arrivés et que je n'avais pas vu l'homme qui sait qui sait agit n'est-ce pas là leur différence l'animal instinctif réagit et du coup c'était qui qui disait ça Didier alors tu vas tu as compris Didier que je ne suis pas d'accord du tout avec ça parce que en fait comment je vais te dire ça est-ce que je pourrais moi être humain dans mon égo à un moment donné accepter d'être agi plutôt que d'agir accepter de me laisser traverser par des choses dont je ne sais pas d'où ça vient accepter d'accueillir en moi des informations et des intuitions qui visiblement n'ont pas été créées par mon intelligence et accepter donc cette fois-ci je dis de réagir à ces impulsions-là et est-ce que si je fais ça alors j'ai une action moins libre ou plus libre voilà la question alors moi je vous donne ma réponse elle est très claire en tant que philosophe rationaliste à la base ma réponse c'est ma liberté est infiniment plus libre quand je choisis d'arrêter de penser que c'est dans ma conscience que tout se joue et qu'il faut que je maîtrise mon action et qu'il faut que je sache pour quoi j'agis et que je sache que je sais et tous ces discours présomptueux de l'être humain qui sont des discours de l'intelligence et qui oublient tout ce qu'il y a Bergson il dit à la frange de l'intelligence sur les côtés comme ça et qui ne demande qu'à rentrer dans mon champ perceptible imaginez et c'est ce que je propose aussi moi dans mes soins imaginez que je me mette en méditation imaginez que je me mette en transdance par exemple la danse des davis je tourneur où je tourne en rond et je tourne en rond pendant 40 minutes je peux vous garantir que si vous faites ça votre état de conscience est modifié imaginez que je me mette en hyperventilation donc c'est le principe de la respiration en eau tropique les yeux fermés sur un matelas et que du coup je déclenche en moi du feu et que donc très vite je vais être envahi par des choses internes imaginez que je me mette comme ça imaginez que je fasse des constellations où le jeu des miroirs entre les différentes personnes ça c'est ma chérie qui fait ça crée un état de conscience modifié chez chacun d'eux qui tout d'un coup va ressentir des choses qui ne sont pas des choses qui lui appartiennent mais qui appartiennent au système d'autres personnes et imaginez que j'accepte de me laisser traverser par ça imaginez que j'accepte de faire des voyages chamaniques et dans le voyage d'aller rencontrer d'autres paysages d'autres animaux des choses comme ça imaginez qu'à un moment donné dans mon ultra-rationalisme j'accepte de laisser entrer des choses irrationnelles qu'est-ce que ça crée dans mon espace de conscience qu'est-ce que ça induit dans mon rapport à la vie et qu'est-ce que ça a comme conséquence au jour le jour dans les situations que j'ai affrontées vous voyez à quel point est-ce que ça peut changer pas mal de choses en fait aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec le Covid je vais vous le dire sans faire la théorie du complot il se passe qu'on a un monde qui s'est tellement rationalisé autour de l'absence de risque autour du fait de s'assurer le plus possible quand tout ce qui pourrait arriver qui est risqué y compris la maladie la mort et tout ça que mon espace de liberté il s'est réduit comme ça et que je n'envisage quasiment plus que les choses du point de vue de l'assurance est-ce que je suis assuré pour ça est-ce que je suis assez assuré est-ce que j'ai bien mis mon masque comme il faut est-ce que je ne vais pas contaminer les gens est-ce qu'on va pas me contaminer qu'est-ce qui va arriver si je suis malade ou si je transmets la maladie aux gens qui sont faibles etc. et on ne parle plus que de ça on ne parle plus que de cette assurance d'être assuré d'être assuré et j'ai envie d'y foutre le bordel un peu là-dedans vous avez compris d'y mettre un coup de pied et de dire qu'est-ce qui se passe si à un moment donné je me laisse traverser alors ok je choisis de finir de foutre le bordel à fond qu'est-ce qui se passe si je choisis de me laisser traverser par le virus par exemple et de voir comment ça impacte mon système et comment ça va changer des choses que je ne voulais pas forcément qui changent et comment ça va m'amener à un autre endroit et vous allez me dire j'ai choisi d'y aller et j'y vais jusqu'à fond mais tu peux mourir ok et qu'est-ce qui se passe si je meurs ou si quelqu'un meurt dans mon entourage ça va changer tout mon système et c'est sûr que je ne veux pas ça c'est évident que je ne veux pas ça mais si à un moment donné j'accepte juste d'envisager que en changeant mon système je vais peut-être me libérer de plein de choses peut-être que je vais devoir mourir pour ça je n'en sais rien ça c'est vraiment dans des cas extrêmes si jamais je suis totalement coincé il y a des moments ok peut-être et peut-être que juste je vais mourir à certaines choses je dois faire le deuil de certaines choses et je dois renaître à d'autres choses et c'est ça en fait pour moi la liberté c'est accepter pleinement ce qui à chacun de moi me traverse et donc voilà j'arrive à la fin de la conférence voilà pourquoi personnellement même si je suis philothérapeute c'est que dans les séances de philothérapie je suis toujours comme je le dis en pleine conscience parce que j'ai besoin d'être en pleine conscience face à une personne en pleine conscience pour pouvoir aller interroger son système à lui de croyance son paradigme n'empêche que j'ai exploré et je propose depuis déjà plusieurs années des états de conscience modifiés justement pour pouvoir aller explorer différemment son propre système parce que du seul point de vue de la conscience intelligente je ne peux jamais tout voir et donc quand je me mets à tourner en rond comme un malade mental pour pouvoir aller atteindre des états de trance quand je me mets à hyperventiler sur un matelas les yeux bandés et que je déclenche en moi un feu que je n'arriverai ensuite pas à arrêter tout de suite quand je fais des constellations systémiques jusqu'à non plus pouvoir qu'est-ce qui se passe en moi et est-ce que je suis ok pour aller explorer ça et j'ai l'impression que surtout dans les temps actuels l'exploration du champ des possibles tant qu'elle est permise et elle est permise pour moi elle est permise sans aucun problème tant qu'elle est permise alors c'est allons-y allons voir allons voir ce qui se passe voilà c'est ce que je voulais vous dire et alors en conclusion une petite conclusion c'est première chose je crois avoir essayé de vous faire comprendre que la liberté ce n'est pas la gratuité ce n'est pas l'absence de raison ce n'est pas l'absence de contraintes ce n'est pas l'absence de conséquences la liberté c'est le positionnement que j'adopte face à une situation c'est mon choix deuxième chose j'ai essayé de vous faire comprendre qu'il ne faut quand même pas se leurrer sur le fait que chaque acte choisi est l'effet de cause qui me détermine et que du coup la liberté c'est aussi la tentative de connaître le plus possible les causes qui me déterminent autrement c'est juste une illusion troisièmement j'ai essayé de vous faire comprendre que ok c'est bien de chercher à tout analyser toutes les causes qui me déterminent et à tout rationaliser mais il restera toujours des choses inconsciences que peut-être même mon intelligence n'est pas capable par elle-même d'aller creuser et donc quatrième chose c'est intéressant parfois d'accepter d'aller explorer les contours de mon état de conscience actif usuel d'aller explorer différentes sources d'intuition d'aller explorer mes rêves des états de trance des états de conscience modifiés et que ça ça ne diminue pas ma liberté ça l'élargit et ça augmente le champ des possibles mais que dernièrement tout cela cinquièmement est aussi mon choix je peux choisir en toute conscience de faire ça ou pas je peux choisir de rester coincé dans un endroit de moi mais ensuite que je n'avais pas à me plaindre ou je peux choisir d'explorer les possibles je peux choisir d'y aller avec parcimonie ou je peux choisir d'y aller de plein fouet mais attention ça va faire mal parce que quand même c'est souvent quand même assez percutant au départ les états de conscience modifiés je peux choisir de faire tout ça encore une fois c'est un choix que je fais et qui du coup fait partie de ma liberté voilà l'idée que j'avais envie d'explorer avec vous ce soir aujourd'hui plus que jamais je me sens libre même dans cette situation là et j'ai envie de dire surtout dans cette situation là voilà du coup ce que je vais faire je vais arrêter l'enregistrement et vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez c'est le deuxième temps arrêter l'enregistrement c'est le deuxième temps Merci.